Demain, dimanche, à Brasilia, la Chambre des députés devra dire si elle souhaite ou non aller de l'avant avant la procédure de destitution lancée par l'opposition contre la présidente Dilma Rousseff. Un vote qui, en cas d'acceptation, devra ensuite être enterriné par le Sénat. C'est une affaire assez compliquée, entachée de différents scandales et autres soupçons de corruption qui secouent depuis plusieurs mois le plus grand pays d'Amérique latine. Et on va en parler avec vous, Adelton Fernando de Silas de Oliveira, Alves Carnero. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de Rio, vous êtes députée du PP, le parti progressiste, qui est l'un de ceux réclamant la destitution de Dilma Rousseff. Alors pourquoi vous souhaitez le départ de la présidente ? Parce que vous pensez qu'elle est corrompue ? Non, tous les politiciens sont corrompus au Brasil parce que les partis sont financés presque uniquement par les corporations, par les entreprises. Alors les petits cadeaux, c'est normal. Non. Non, si je veux que Dilma Rousseff, c'est parce que j'ai envie de pouvoir acheter une piscine et une poitrine à mes deux filles, Jadil et Raquel. Pardon ? Vous savez, il y a 13 années, en 2003, j'étais pauvre. J'habitais une favela à Rio et j'avais voté pour Lula. Lula, le prédécesseur de Dilma Rousseff, oui ? Si, oui. Il a fait beaucoup de choses pour les pauvres, Lula. Oui, c'est vrai. Oui, moi j'ai réussi à trouver un travail, puis un autre travail, mieux payé. Et j'ai arrêté d'être pauvre. J'ai arrêté d'être pauvre. Et je suis devenue bourgeoise. Vous êtes devenue bourgeoise ? Bourgeoise ? Si. Et du coup, oui, vous avez rejoint la classe moyenne. Si. Et j'ai pu acheter un appartement au centre de Rio et je peux refaire le nez de ma femme, Marisa Leticia Castello de Oliveira Alves Carneiro. Mais aujourd'hui, Dilma et le parti de Dostrabal Juarez, ils ne font plus rien pour moi. Il faut dire que le Brésil connaît une grave récession. C'est un contre-coup de la crise mondiale de 2008. La dette augmente et avec elle l'inflation et le chômage. Du coup, avec des caisses vides, il est difficile de poursuivre le programme du parti de Dilma Rousseff, qui est plutôt un programme en faveur des pauvres. Mais il faut arrêter la faveur des pauvres. Au contraire, il faut diminuer les dépenses. Il faut faire des privatisations, baisser les taxes, baisser l'impôt, tout ça. Faire une politique de droite, quoi. Si, exactement. Pour moi, le problème de la pauvreté, il est résolu maintenant. Peut-être pour vous, mais il y en a encore beaucoup d'autres, des pauvres au Brésil. Moi, je suis comme tout le monde. Je m'en fous des autres. Ce que le gouvernement doit faire maintenant, c'est de s'attaquer aux problèmes de la classe moyenne, pour qu'elle puisse s'enrichir encore plus. Vous savez, Jadila et Raquel, ils ont toutes petites poitrines, toutes petites A. Elles font du A. Vous savez les conséquences que ça peut avoir au Brésil d'avoir du A. Mais c'est la catastrophe. Bon, ben, on verra dimanche. Mais c'est la catastrophe. On verra dimanche. C'est la catastrophe. On verra dimanche. Dile-moi impeachment. Dile-moi impeachment. Quoi ? On verra dimanche si ce que certains qualifient de tentative de coup d'État institutionnel va fonctionner. De coup d'État institutionnel. Si, si ça ne fonctionne pas, il y a d'autres sortes de coup d'État. Vous savez, on a une certaine expérience au Brésil. C'est coup d'État et des opérissants. Vous voulez voir mon nouveau cucu ? A. Denilton, Fernando, Silas de Oliveira Alves-Carnero. Je vous montre. Je rappelle que vous êtes... Non, non, mais ce n'est pas nécessaire. Vous êtes député brésilien, merci. Descente la caméra. Non, ne descend pas. Il allait descendre. Merci pour ces explications. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci.